C'est dans la ville de Croix, en périphérie de Roubaix, que nous allons découvrir l'un des monuments ouverts au public les plus singuliers des Hauts-de-France, la ville à Cavroix. Avec ses 1800 mètres carrés d'habitable, ses 850 mètres carrés de terrasse et son miroir d'eau de 72 mètres de long. La villa Cavroix, édifiée entre 1929 et 1932 par l'architecte Robert Mallet-Stevens, est une œuvre d'art totale, monumentale et décalée. Si cette villa a sombré pendant près de 23 ans, une profonde restauration a permis de faire renaître aujourd'hui ce chef-d'œuvre de l'architecture moderniste du XXe siècle. Ce n'est pas Karine Guimbard, l'administratrice de ce monument, qui nous dira le contraire. C'est un plaisir au quotidien de parcourir cette villa, de par ses lignes, de par son graphisme, de par tous les détails qui sont proposés par l'architecte. C'est Paul Cavroix, un industriel textile du Nord, qui est le commanditaire de cette villa. Il désire éloigner sa nombreuse famille de la ville et confie la réalisation de sa maison à l'un des architectes les plus en vogue de l'époque, Robert Mallet-Stevens. Avec sa brique jaune, cernée de noir, ses deux ailes latérales et son belvédère central, cette villa est un véritable château moderne qui charme et surprend à la fois. Elle prend la lumière merveilleusement bien. On a toujours tendance à se laisser porter, bercer par les lumières, les couleurs, toute la poésie que le lieu nous offre. Poétique, mais aussi profondément avant-gardiste, l'architecte ne se contente pas de dessiner les espaces. Il conçoit aussi le mobilier, choisit les matériaux, imagine les poignées de porte et crée un art de vivre dans la maison. Le grand salon de réception illustre parfaitement bien ce souci extrême du moindre détail. On sent très bien dans cette pièce là le choix de ce verre extrêmement subtil et des contrastes qu'il procure avec les différents matériaux. Nous avons même des très, très beaux caches radiateurs en métal. On sent vraiment un souci d'exigence qui était certainement partagé par l'architecte et par monsieur Cavroy. Dans cette grande pièce de 6 mètres de hauteur sous plafond, l'architecte aménage un salon dans le salon. Une alcôve aux courbes généreuses propice aux murmures et à la confidence. Ce plafond bas, cet arrondi, cette partie évidée comme ça vers laquelle on descend, nous apporte une sorte d'intimité dans un espace qui est extrêmement monumental. Robert Malestiven, c'est aujourd'hui l'un des architectes les plus admirés du 20e siècle. Tout au long de sa carrière, il conçoit de nombreuses résidences privées, mais il ne se cantonne pas à l'architecture et se passionne notamment pour les créations de décors et de mobiliers de cinéma. De son vivant, l'oeuvre de Malestivens n'a pas acquis la notoriété dont elle jouit aujourd'hui. Certaines de ses oeuvres non achevées ou laissées à l'abandon, comme la ville à Cavroy, doivent attendre les années 2000 pour être enfin réhabilitées. Dans les années 1980, à la mort des propriétaires, la villa est vendue et le mobilier dispersé. Laissée à l'abandon, pillée, squattée, la sublime demeure n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est en 2003 et à l'initiative de l'Etat français qu'un titanesque chantier de restauration, supervisé par Jacques Philippon, redonne à la bâtisse son aspect originel. Karine retrouve Jacques dans une pièce de la villa laissée dans son état d'avant-restauration. C'est émouvant de se retrouver dans cette pièce. C'est très émouvant. Nous avons eu le parquet Noël avec ses différents petits morceaux de bois. Tout avait été envahi par l'eau. Les faux plafonds qui sont tous tombés ou pratiquement. L'idée de base, c'est de conserver tout ce qui était possible de conserver. Le retour à l'état 1932. Près des 200 artisans ont participé à la restauration de la villa Cavrois. Après 15 ans de travaux et une facture de 23 millions d'euros, on peut largement parler de sauvetage réussi. Le boudoir de madame Cavrois avec son mobilier d'origine qui avait été perdu et qui ont repris leur place. C'est un mode dessiné par Malès Stevens, donc d'une qualité extraordinaire, d'une finesse avec ses plaquages de bois. Dans chacune des pièces de la villa, l'architecte installe en 1930 des horloges électriques, des haut-parleurs pour écouter la radio, des éclairages indirects, le chauffage au fioul, des équipements à la pointe de la technologie pour l'époque. Là, nous entrons dans la pièce maîtresse de la villa Cavrois, qui est l'immense salle de bain, en fait, qui est pratiquement en surface équivalente à la chambre à coucher. C'est assez étonnant. Tout est recouvert de marbre blanc, avec une robinetterie très spécifique, puisqu'on a un robinet notamment pour l'eau filtrée et adoucie. C'est Malès Stevens qui a trouvé cette solution tout à fait écologique. La cabine de douche, qui est très étonnante, puisque nous y avons une balance qui est encastrée dans le mur de parement de la douche. Donc on pouvait se peser et puis ensuite aller prendre sa douche. Bien qu'impressionnante, cette demeure oeuvre d'art, qui appartient depuis 2008 au centre des monuments nationaux, est avant tout une maison de famille pour Christine, qui retrouve encore aujourd'hui le souvenir de son grand-père. Paul Cavrois, on peut dire que c'était un homme un petit peu original, gai, je dirais même drôle. Je me souviens, aller déjeuner, il nous racontait toujours des bêtises. Et on se retrouve justement dans le bureau de mon grand-père, qui a été très très investi après son décès par ma grand-mère. Et en fait, ma grand-mère était bien dans cette pièce, c'était petit, c'était chaleureux, avec cette vue magnifique sur le jardin. Et ici, on avait ce qu'on appelait l'armoire à bonbons. Ah, plus de bonbons. Dommage. Christine a beaucoup de souvenirs dans cette maison. Elle a barboté dans sa piscine et s'y est même mariée. Aujourd'hui, elle y revient avec bonheur, comme les 120 000 visiteurs annuels. En ce moment, le design est à l'honneur avec une exposition de meubles inspirés par l'esprit de la ville à Cavrois. Là, on est devant le sofa à Cavrois. Et il s'appelle comme ça ? Le sofa à Cavrois ? Le sofa à Cavrois. Écoutez, c'est vraiment une très belle manière de faire vivre la villa, finalement. Un monument qui revit et vous accueille toute l'année pour des visites libres ou guidées. C'est une maison qui est chargée d'émotions pour vous aujourd'hui ? Ah oui. Et à chaque fois que je franchis la porte, tout ça, ça remonte et beaucoup d'émotions. Venez apprécier vous aussi cette atmosphère si particulière de la splendide ville à Cavrois qui vous plongera dans le design et l'élégance des années 30.